Ok, bonjour Youtube, bonjour Twitch, on reprend Battle Brothers, la compagnie du ciel, on en a l'épisode 2, j'ai pas du tout joué entre le 1 et le 2, le 1 était hier, le 2 est aujourd'hui. Donc on reprend exactement où on en était, à savoir, on prend cette quête, on la négocie, ils nous disent de suivre des traces, on s'en occupe. Donc, l'équipe, ah il faut que je choisisse une nouvelle ambition, j'ai demandé de rassembler 2000 d'or, je les ai déjà, pour mieux, pas pour une grosse heure et demie de live. Ah oui, mince, c'était pour ça. En fait, c'était pour obtenir une arme, pour obtenir une bannière à la compagnie, une bannière c'est une arme, c'est un peu l'équivalent de cette arme là, ça fait un peu moins de dégâts, mais ça permet de rallier les troupes pour celui qui est le sergent, et pour l'instant j'ai pas de sergent. Le problème, c'est qu'il faut que je trouve un sergent du coup, et ça peut pas être en 10K. Il faut que ce soit moi, ça me fait chier, j'aimais bien être à l'avant moi, au corps à corps. Bon, pour l'instant on va laisser la bannière à en 10K, il va falloir choisir une nouvelle ambition. Ils nous proposeront plus tard. C'est parti pour la poursuite, ça devrait être une mission très facile, il n'y a que 300 pièces d'or à gagner. De 7 voleurs. Oh non, pas dans le marécage. Oh non. On s'en occupe. Salut Nodin. On est de nuit, super. Oh. On va laisser s'approcher. J'ai absolument... Je crois que j'ai un trou là. Ah oui, j'ai quelqu'un qui est en pleine guérison. Il y en a quand même un qui est... Deux, trois. Ah, il y en a quand même qui ont des armures pas tout à fait dégueu. Mes archers. Ok. C'est Matt qui a touché, c'est pas trop mauvais. Pourquoi je m'approche ? Je vais les laisser s'avancer. On les laisse s'avancer. On devrait tenter par là. Je vais faire un exposé sur Tchernobyl. Le sujet est surintéressant. C'est super cool comme sujet, ça. C'est quoi exactement le sujet ? Il veut des 40 passettes. Eh, ça a changé. Tout se perd. Oh, la flèche qui tombe à ses pieds. La nuit, c'est vraiment... Les archers, la nuit, c'est vraiment pas ça. Sidou qui vient de tuer un mec. En one shot. Pareil pour Damout. Jurifier à chaque fois qu'il y a qui. Je me rappelle pas forcément des noms. Moi, je fais du dégâts. Il va falloir aller prendre... Faiter main forte à Rantama. Ah, Antalex, il réussit une flèche pas dégueu. Rantiska qui fait un kill. Donc, si Rantama est encerclé, il a plus d'armure de tête. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a plus d'armure de tête, c'est qu'il a plus de tête. C'est-à-dire que j'ai jamais vu personne se relever d'une tête si on la colle. Parce qu'autant il y a des fatalities où on peut revenir, autant... Autant là, on a perdu Rantama. Je crois que c'est relativement définitif comme perte. Une tête coupée. C'est-à-dire que la tête est ici et le corps est là, donc il y a quand même une case de différence. On va essayer de rattraper celui qui a fait ça, là, il est là. Mais la tête est là et le corps est là, ouais. Ouais, forcément, il y a... On va pas le laisser s'enfuir, ce petit merdeux. Non, il va réussir à s'enfuir. Salut, OptiMini ! Ouais, on a perdu... Votre première perte. Je vous avais dit que c'était une mission simple. Et Rantama est morte. Rantama qui était resté 16 jours dans la compagnie, qui avait participé à 11 batailles et fait 5 kills. Je vous ai dit que n'importe quel ennemi pouvait tuer n'importe quel de vos persos. Et puis, très punitif qu'il fallait jamais partir victorieux. On vient de perdre un homme de valeur. Pour une mission à 300 pièces d'or. Le deck type, le scotch, ça répare ce genre de... Là, visiblement, il est quand même relatif. Enfin, il n'y a plus de tête, quoi. Même pas qu'il... Non, il n'y a plus... On vient de perdre notre premier ordre. Et tout ça pour une mission à 300 pièces d'or. Alors, on a la liste de nos morts. On en a perdu qu'un. Il a été décapité par un thug brigand. C'est vraiment l'ennemi le plus basique du jeu. Le plus pourri du jeu. Ah bah, tout le monde a fait la fête. Parce qu'on avait de quoi bien manger. Ils étaient très contents. Donc, ils ont tous fait la fête. Ils sont tous très contents. Comment ils prennent la paire de Rantama ? Ils sont bien. Ils sont très très bien, même. Ils sont... Il est carrément à 80... Sidou, il est à 97%. Moi, je suis à... Ils sont pas trop... Le seul qui est un peu... Et encore, il est à 68% cette dame out. Tous les autres... Non, rendis qu'a aussi... T'es à 84%. Ils sont pas t'les couilles. Gab, il est encore... 4 jours pour être soigné, Max. Si, c'est une grosse... Il était niveau 3 quand même. Je sais même plus ce que c'était, ses perks. C'était quoi comme un... On sait même pas ce que c'était, son background. On vient de perdre Rantama. Il était sur le trail. On a perdu Rantama. On va essayer de le remplacer avec ce Asso. Mauvaise idée. Ce Volmar. Mauvaise idée. Hans, le meunier. J'ai envie de lui laisser sa chance à Hans. Recrutons Hans. Hans qui est fait... Qui est un combattant corps à corps. Oh, je voulais en faire un... Je pensais qu'il... Tant pis. Hans prend l'armure encore chaude de Rantama. On prend sa lance. Son casque... Visiblement resté sur sa tête. Rantama, tu... Je vous ai bien servi. Je vais mettre plutôt à l'intérieur. Oh là là, on l'a perdu. Ce qui fait qu'on a... Salut, Cake. Ciao, Valeria. Merci beaucoup pour ton sub. Content de te revoir. Mais je suis toujours content de vous voir, moi en plus. Salut, Bragg. C'est Valentin. Euh, Valentin n'est pas là. Je ne garde pas des noms pour les gens qui ne sont pas forcément là. Enfin, il l'a demandé hier, mais... Je vais... Sauf qu'il est là. Mais sinon, je vais donner à Hans le meunier à qui le voudra et qui est dans le chat. C'est une bien triste perte que nous avons là. Retournons vers notre ville d'origine. Oh là là, perdre Rantama comme ça sur... Sur un Thug. Je fais un Thug. Un Chauve-Salle. Un Rindisca en puissance. Pfff. C'est chier. Salut, l'homme cravate. On va boire un coup. À la taverne. On va voir s'il y a des choses à acheter. Il y a du tissu, il est super cher. On avait dit le cœur. Mais ça fait chier de perdre un... Je pense que tu vas vers le sud, toi. Non, il est au nord-est. Ça fait chier de perdre sur une mission de niveau 1 comme ça. On va recruter un homme. J'hésite à... On va dire, on va voir ce qu'il... Mouais. Ce que je fais, en fait, c'est que je paye pour connaître leurs perks. Ça ne me donne pas leurs stats, mais au moins, j'ai leurs perks. Et on vient... Oh, putain, il est nul. Oh là là, il est affreux. Je pensais que comme il avait Fearless, plus 10 de Resolve, il aurait peut-être une ou deux étoiles en sergent. C'est dingue, je n'ai jamais vu ça, un start où tu recrutes 12 personnes et il n'y en a pas un qui est sergent. Il n'y en a pas un qui peut être sergent. Re-mat. Bah, rip, 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 rip. Bon, du coup, il y a deux places de dispo, là, dans la compagnie. Si vous avez envie de donner vos noms, pour la rejoindre, n'hésitez pas. Gab d'être toujours blessé, il n'y a pas de temple dans le coin. C'est quoi hier ? Euh... Hier ? Rien de passé de... Tout le monde est toujours là. Par rapport à hier, tout le monde est toujours vivant. Enfin, non, il y a eu... Oh, putain, il y a un boss en plus. Il y a un brigand leader. Les leaders, ça peut avoir des objets magiques, ça s'est... Euh, bah, il y a eu un mort, là, juste avant. Ah, en plus, ils sont fortifiés. Ah, mais ils n'ont pas d'archers, ça va. On vient d'avoir notre première paire de la compagnie. Nom, Matisse en Léo. Ah, d'accord. Ça marche, Léo, on va faire ça. Après le... Non, on peut le faire pendant le combat, je pense. Ah, j'ai oublié de le mettre... Non, on peut pas. Je l'ai oublié de lui mettre un casque, en plus. J'avoue que ça fait un peu chier, là, de... D'avoir perdu Rantama. Surtout sur une tête coupée, quoi. Je veux dire, si ça avait été une petite blessure, on aurait pu faire un truc. Là, il faut que je remette des casques, là, aux gens. Et il y a leur leader, par contre. Vous voyez, il a une grosse armure. Il y a une stratégie pour être sûr de récupérer son armure ou son arme. C'est, en fait, on peut faire des dégâts à quelqu'un en ignorant son armure. Oh là là, Matisse. Il y a des... Par exemple, taper avec une dague. Bon, il n'a pas de dague, lui, mais... Il y a certains types de coups qui ignorent les armures et qui ne font des dégâts qu'au PV. Et moins vous endommagez une armure, plus vous avez de chance de la ramasser. Là, en l'occurrence, on va pas le faire parce que c'est quelque chose de plutôt dangereux. Ah, voilà. Antalex, il vient de faire un kill. Ça veut dire le laisser en vie le plus longtemps possible et... On prend Matisse qui touche enfin. Et là, on va éviter de... Excusez-moi. Je suis en train de me rendre compte que le truc en haut... Tout le leader, il est pas au centre, là. S'il est centré. Non, il était pas centré. Il l'est maintenant. Non, il l'est pas. Attendez. Là, il l'est, non ? Ouais, il l'est. C'est l'alerte box. J'arrive pas à la centrer. C'est pas du tout le moment de faire ça, mais bon. Je sais pas pourquoi elles sont ce centre-là. Bon, bah, on a perdu Rantama. Tant pis. Voilà. Laissons-les s'approcher. Ah, merde, ils ont plus à s'approcher. Si je me mettais là... Ah, merde ! Pourquoi j'ai fait ça ? Non ! C'est complètement stupide ce que je viens de faire. Bon, tant pis. Je voulais tirer ma roquette et... Bah, c'est raté. Antalex qui fait un deuxième kill et qui touche... Antalex est bien meilleur que Matt à l'arc. Matt, il touche pas. Il est nul. La moute, je l'ai demandé... Oh là, lui, donc lui, c'est leur chef. Il peut être très très dangereux. Il a un bon bouclier, une bonne armure. Oh là là. Damout est en mauvaise posture. Il va vraiment falloir faire... Je fais n'importe quoi. Je suis en train de faire n'importe quoi. Ça va être un ennemi dangereux. Matt, il est en danger. Ah, il y a peut-être de ça, ouais. Et là, il est encore raté. On l'encercle complètement, mais son moral n'est même pas atteint. Damout est en très mauvaise posture. On va essayer de niquer son bouclier. C'est raté. Il va nous faire mal. Merde ! Je n'aurais pas dû tirer la roquette. Je viens de toucher Hans. Bon, heureusement, Hans n'a pas encore de nom. Il peut... Avec son arme, il peut me one-shot. Donc là, vous voyez, je ne préserve pas du tout son armure en le tapant de la sorte. Mais c'est parce que son... Ah, il y a un arbre là. Parce que son armure... Je m'en fous. Je veux qu'il meure sans avoir de pertes. Et son casque est cassé. Bon, là, c'est un bug graphique, mais... On va péter toute son armure, tant pis. Et en fait, il y avait une chance qu'elle soit magique et qu'on la loot, en fait. Oh, il lui reste un PV. Allez ! Non ! Allez ! Oh, il a un 9-lives. Ça veut dire que là, il avait une deuxième vie. Yes ! On l'a tué. Oh, on a au moins looté son casque. C'est pas mal du tout. Ah, Valentin, t'es là. Je vais pouvoir te donner un personnage. Alors, Matisse, ça devient Léo. Et... Hans Lemunier, Valentin. On a récupéré un super casque. On va le donner à Damout. Damout. Non, pas à Rondisca. Qu'est-ce que je fais ? Ah, Damout. Damout qui est bien blessé. Gab qui est toujours pas de retour au combat. Léo, tu vas récupérer la tête de loup. D'ours. On va ramener la quête. Salut, Rymchou ! Damout, ouais, c'était tendu du cul, là, pour toi. Et on va commencer à aller vers le sud. Là, on va choisir l'ambition d'aller dans les villes du sud et faire des contrats pour eux. C'est toute manière ce que je voulais faire. Et j'aimerais bien recruter... Peut-être... C'est lui qui permet de marcher plus vite. C'est le scout. Ouais, c'est le scout. Et il faut gagner 5 batailles contre des bêtes. Ok. Il faut continuer à se battre contre des bêtes. Rentre au bled, exactement. C'est chier d'avoir perdu Rantama, comme ça, sur un combat 6 cons. On est arrivé à la Grandenfest. Il est toujours pas soigné, Gab. Et là, je suis à 10 mecs sur 12, d'accord. Bah, ça serait bien d'avoir un sergent et peut-être un archer en plus. Ah, il y a un temple. Ah, il n'y a même pas de temple, on ne peut pas se soigner. Il n'y a qu'à devenir archer. Ouais. On va voir s'il y a un écuyer, tiens. L'écuyer, là, je le sens bien. Impatient. Ouais, non. Un voleur de tombes. Ouais. Eux, ils sont trop chers. L'heure de prix. Ouais, il n'y a rien de... Tant pis. Ça me casse vraiment le cul, là, d'avoir perdu un gars, comme ça. Ah, tant pis. Allons, continuons le voyage, je vais réussir. Ah, est-ce que je ne m'arrêterai pas à Strothmark? Non, il fabrique rien de très intéressant. Ça, c'est une des villes du sud, mais il n'y a personne à recruter. Ce serait bien qu'on recrute un gladiateur pour le dernier, par exemple. Oh, non, Rantama, je ne me remets pas, je suis désolé. Ça aurait été si doux, je ne dis pas, mais Rantama... Rantama, c'était devenu un membre important de la compagnie. D'ailleurs, la compagnie, elle me coûte combien? Elle coûte 132 par jour. Bon, ça va. Il y a une autre compagnie de mercenaires. Merci beaucoup, moi, tout seul. 31 ans ou des mois, je ne sais plus. 31 mois, c'est pas mal. 31 ans, c'est un peu beaucoup, quand même. Ah là là là. Merci beaucoup pour ton sub. Il faudrait qu'on prenne cette mission. On va en voir ce qu'il y a à recruter. Il n'y a pas un gladiateur? Non, je n'en vois pas. On va faire le combat au-delà de l'adiateur. Ah bah, il y a un temple. Ah bah, c'est bon, Gab des Swanee. On va faire le contrat et le combat. On va commencer par le gladiateur. C'est de combattre deux serpents. Ouais, 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 les serpents, c'est fragile. Je vais envoyer Badamut. Moi. C'était qui le troisième qui nous avait accompagnés dans l'arène? C'était Nodin. Nodin. Ouais, c'est un peu n'importe. Il me faudrait un mec de plus derrière. Ouais, je réorganise ça, là. C'est un peu la merde. Léo, il va peut-être devenir archer. Je ne sais pas encore. Et bah, c'est parti pour le combat de l'arène. Ça va, deux serpents, ça devrait le faire. On va rassembler les gars. Merde. Ça va te passer le tour, c'est pas grave. Je ne sais plus ce que ça fait, un serpent. Si, ça peut vous attirer, je crois. Oh, je ne sais plus. On va les laisser s'avancer. Si je me mets là, non, je ne peux pas tirer ma roquette. Et si je me mets là, ça ne sert à rien. On va passer le tour. Mais ça, on le sa... Ah, merde. Il a chopé Damout. Ouf. À l'attaque. Tant pis pour la roquette. Vas-y, Damout. Oh, tu l'as niqué. Oh, ça fait mal. En même temps, je n'ai pas de vrai casque. Roquette. Oh, putain, ça l'a raté. Oh, mais ils nous font mal. Ils font très mal. Ah, Nodon. Nodon est blessé. Ah. Oh, c'est la merde. Nodon. Il n'est peut-être pas mort. Il n'est peut-être pas mort. On a tué un. Il n'est peut-être pas mort. Il n'est pas mort. Oui, c'est ce que je vous expliquais hier. Il y a une petite chance. D'ailleurs, plus il est... Are you not entertained? Entertened? Plus un gladiateur a réussi de combat, plus il a de chances de survivre. Sauf qu'il a un... Bon, il a eu une blessure qui dure 3 à 4 jours, mais il a surtout une blessure, du coup, permanente. Permanente. Alors, ça va. Celle-là, elle n'est pas trop mauvaise. C'est moins 10% d'initiative. Il y en a, c'est moins 50% de PV. Donc, il lui manque une oreille. C'est à vie. Mais ça va. Mais ça va. Bon, là, il faut que je prenne la déficition difficile. Est-ce que Valrayan sera le sergent de cette compagnie? Le leader, le cap? Ou pas. Merci beaucoup, Cake, pour ces 5 euros. TV et Vidéogaming font passer le temps au boulot. Tu fais quoi? Merci beaucoup, en tout cas. Tu sais qu'il y a aussi des nouvelles Vidéogaming? Ça marche, moi, tout seul. C'est quoi ton taf, Kéric? De vrai être sergent. Non, Matt, tu peux pas. Parce que toi, t'as un moral tout pourri. T'es à 32 morales. Moi, j'ai 57. Bon, allez, je vais être le sergent. Voilà, c'est nommé. Je récupère la bannière. Renziska, tu vas aller en première ligne. Il faudrait en recrute un dernier qui serait archer. Ou canonnier, ça pourrait être marrant. Rantama est mort. J'ai dit, j'ai dit. Je sais pas exactement comment on va s'organiser. Si, je suis animateur au Laser Game. Oh, c'est trop cool, Laser Game. Ah, la Réunion. Le décalage horaire que tu dois te taper. Du coup, je suis votre chef. Je suis votre chef. Je suis le sergent de cette compagnie. Celui qui rallie dans les hommes qui sont dans la tourmente. Je trouve une vraie armure pour Renziska. On va acheter une armure ou deux, là. Ah bah tiens. 110. Endommagé, donc c'est en promo. Est-ce que je le prends ? Non. On va soigner les blessures pour éviter de passer huit ans à attendre. Gab qui récupère une très bonne armure. Renziska une meilleure. Hop. Je t'ai pas soigné, ça ? Si, je les ai soignés. Ah, c'est très... Ah oui, d'accord. Ça met moins de temps à se soigner. Ok. Ok. C'est vrai que j'ai looté des bijoux, là. On peut les vendre à bon prix, ici. Toutes ces saloperies qu'on a lootées sur les barbares, on va les vendre à bon prix. Et du coup, ça me donne le moyen d'acheter... Allez, on achète ce casque. On va le donner à... Nodin, qui se bat très bien. Qui mérite un upgrade d'armure et d'armes. Et Van qui est sur le flanc. Voilà. Moi, j'ai plus besoin d'un casque un peu solide. Donc, je vais le filer à Valentin. Voilà. Ok. Math. Ouais, on va éviter de te donner un canon, du coup. 3h... Ah, il n'y a que 3h de décalage avec La Réunion ? Ah, pardon. Excuse-moi, je pensais qu'il y avait plus. Tiens, on va prendre cette quête, vu que je dois en faire 5 dans les états du désert. Il faut aller s'occuper de nomades. Donc, on sait maintenant que même les ennemis les plus faibles, comme les nomades ou les huckers, peuvent être dangereux. Donc, on va quand même se méfier. Sachant que j'ai deux hommes qui sont blessés et qui vont mettre deux jours à se soigner. D'ailleurs, on va regarder... Ça fait un peu chier, quand même, deux hommes. Là, c'est moins 20 de skill. Et ça, c'est quoi ? Moins de fatigue. Oh là ! Ifrit, très très dangereux. C'est des espèces de golems, de terre. C'est extrêmement dangereux. Oui, au moins, je ne t'ai pas fait décapiter. Les serpents, ce n'était pas son truc. Mais bon, il s'est quand même bien battu jusqu'à maintenant. Nodin, c'est un homme solide de la compagnie. Au contraire de certains. Ah, je suis dégoûté d'être sergent, du coup. Enfin bon. On les laisse avancer. Ah merde, Nodin, t'as que 13 PV. Je vais te laisser vraiment la... Je n'aurais même pas dû t'envoyer au combat. Je n'avais pas vu que tu avais 13 PV. T'as que les gens à leur duter. Bah, visiblement. Ils n'ont pas l'air bien équipés, donc ça ne devrait pas être trop dangereux. Après, la dernière fois qu'on a dit ça, on a perdu Antama. Antalex qui rate ses deux flèches. Mats qui rate les deux. J'avais pas vu que Nodin avait 13 PV, en fait. Ouais, on ne va pas le... Sable dans les yeux de Damout. Damout assommé par un... Un cut... Oh merde, il fallait que j'utilise ma fusée. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Je suis idiot. Ouf. Gapt qui vient de faire très très mal. Merde, je n'aurais pas dû avancer Léo. Il est en serre... Enfin, il en a... Oh oui, il est en mauvaise posture. Antalex qui fait un kill. Mats qui touche deux boucliers. Nodin qui continue vers la porte de sortie. Oh. Rondy qui fait mal. Anta qui fait une touche et qui tue. Mats qui touche. Merde, je n'en avais pas vu qu'il y en avait un là. Pêche de tête par garde. Rondy, passe ton tour. Léo, tu tombes de te battre. On s'est reculé comme il est. Je devrais le faire. Allez, Mats, on croit en toi. Et Mats qui rate encore. Un hémis qui n'a pas de PV, qui est bien endommagé. Tralala, Mats. Mats qui est décidément... De déception. Nodin qu'on va laisser en réserve. Damout qui a pris un niveau. Alors, Damout, il va falloir choisir ce que ça va être son arme de prédilection. C'est vrai que tu places qu'une flèche par bataille. C'est assez impressionnant. Damout, tu vas choisir... Est-ce qu'on lui mettra la masse à deux mains, la hache à deux mains ou l'épée à deux mains ? Je ne sais pas encore. Ce n'est pas masse, en plus, c'est hammer, c'est marteau. Parce qu'il y a masse et marteau, c'est des choses différentes. Qui ont des spécialités différentes. Randisca qui a pris... Oui, mais Randisca, il faut que je choisisse si je te mets à distance ou pas. Parce qu'en gros, si je te mettais à distance, en gros, la compagnie, elle ressemblerait... Donc, hop, toc, toc. Et on recruterait un dernier qui irait là. Bon, ouais. Ouais, il faut qu'on te mette à distance, Randisca. Non, attendez. Si je le mets à distance, on recrute le dernier, là. Oui, mais non, parce que j'ai dit que Léo, il irait à distance. Donc, Léo, il ira à distance. Randisca, Léo, à distance. Et on en met un dernier, là. Ok. Valentin qui est passé niveau 2. Valentin qui sera décidément un homme de corps à corps. Non, pas le plus. C'est merdé. Voilà. Randisca qui sera un homme de corps à corps. Damoud, il va falloir que je choisis son arme de prédilection. Je ne sais pas encore. On verra. En fonction de ce qu'on loote. Tu fais un massacre au marteau. C'est vrai que tu es pas mal au marteau, mais je ne sais pas s'il y en a des hauts niveaux. Ce n'est pas une arme que je connais bien. Ça, c'est une 40-70. Des 40-70 comme dégâts, il faut qu'on voit s'il y a autre chose. Randis, quand je dis distance, ça peut être aussi juste de taper du deuxième rang. Ce n'est pas forcément vraie distance. Allez, Zifrit, c'est très dangereux. Merci beaucoup, Gabd. Mais tu t'es sub hier. Ah oui, d'accord. Tu peux repartager ton sub. Merci beaucoup. Oui, c'est exactement ce que je me suis dit. Tu t'en tires bien. Tu es vivant, Gabd. Tu es vivant. Les épices sont encore un peu chères. On va continuer les missions. On va voir. Tiens. L'arène, elle est encore fermée. On va passer la nuit, là. Bah non, on est à l'aube. Nouveau combat, c'est contre quoi ? Contre deux yens. On va y aller sur deux yens. Je vais y aller. Nodin ne va pas y aller parce qu'il a 25 PV. On va emmener Damout. On va emmener Gabd dans l'arène pour son premier combat. Salut, Max. Deux yens, ça devrait pas être trop dangereux. On va les laisser s'approcher. On les attaque avec des armes lourdes. Ce ne sont peut-être pas les meilleures armes, d'ailleurs. Le marteau, ce n'est peut-être pas une très bonne arme pour ça. Gabd qui rate son coup. Je rate mon coup. Damout rate son coup. C'était peut-être pas une très bonne idée, en fait. Bon, ils ont des grosses armures devant. Oh, ouais, j'ai bien fait entamer l'armure. Ça va coûter cher à réparer. Ok, Gabd qui touche. Je l'achève. Damout qui rate. Je touche. Damout qui esquive, qui se fait toucher. Il tape. Ça le met en fuite. Et Gab qui... Eh non, il ne le finit pas. Je le finis. Ouf, on est vivant. Et ils ont pris des niveaux. En fait, ce qui me... Il faudrait que je regarde au niveau des armes. Comment ça se fait qu'il a aussi mal... Le Weapon Smith, qu'il a aussi peu d'armure. Parce que ce n'est pas des masques que tu as. C'est des... Ouais, donc c'est bien du Hammer. Et il faudrait voir, en fait, s'il y a des bons Hammer. Je vais regarder s'il y a des bons Hammer dans le jeu. Comment ça s'appelle ? Battle Brothers Hammer. Aujourd'hui, tu es en 2N. Ouais, ok, tu as le 40-70. Et on peut aller jusqu'à 60-90. Oh, 60-90. Oh, ça fait très très mal. L'avantage, en fait, des Hammer, c'est que ça bousille l'armure. Ça fait 200% de dégâts sur les armures. Donc c'est plutôt bien. Ok, bah tu vas rester sur le Hammer. C'est pas forcément mon arme de prédilection. Mais tu te débrouilles bien avec. Donc on va prendre le Hammer. Tu vas faire 20... Tu vas prendre 25% de fatigue en moins. Tu vas faire 33 dégâts de... Pourcent de dégâts en plus sur les armures. Et tu as plus 5% de chance de hit. Ouais, ok. T'es spécialisé. Gab, toi, je pense que tu seras spécialisé dans la hache. Randy, donc tu vas être à distance. On va attendre de te looter une arme à distance. Sachant qu'il n'y a pas de spécialité. Arme à feu. Ce qui est très décement. Ça vaut 3700. C'est un peu cher, 3700. Bon, il y a un nouveau contrat. Il est niveau 2. Il faudrait qu'on recrute quelqu'un en plus. On a 10, du coup. On verra ça plus tard. C'est une mission d'escorte. Vers Tanwir. Et Tanwir, c'est pas là qu'on veut aller, justement. Si, c'est exactement là que je veux aller. Et d'abord, on va passer à Akimal Ramal. On va se laner des Ifrit qui étaient là. Parce que c'est très dangereux pour notre niveau. On va recruter Rantama. Ah oui, donc là, il me dit que je peux enfin recruter des machins. Mais moi, celui en premier que je veux recruter, c'est celui qui nous permet d'aller plus vite. Je scoute. Et il faut des batailles contre les bêtes. Donc, on verra ça plus tard. Muses-toi bien, Kek. À la prochaine. Non, il n'y a pas eu de nouveau mort, Boba. On n'est pas passé loin de la catastrophe, mais il n'y a pas eu de nouveau mort. Ah, il y a Diego qui dort, je l'ai derrière. Ah, il n'a même pas vu. Il n'y a pas de background très sympa, ici. Par contre, il y a des missions sympas. Weapon Smith. C'est une masse, ça. Masse. Masse. Oui, il n'y a pas de marteau. Armure. Elle est jolie, celle-là. Le style oriental est très joli sur les armures. Ok, une mission de niveau 1, on va la faire. Le but étant juste de faire des contrats, 5 contrats, on va les faire le plus rapidement possible. Nodin, tu n'es toujours pas soigné. Tu as la moitié de tes PV. Nodin, toi, tu es un futur homme au marteau. Tu es un combattant du... Tu es un combattant du corps à corps. Euh, du marteau. Qu'est-ce que je raconte ? Non, Nodin, tu es un homme au bouclier, toi. Oui, oui, tu es un homme au bouclier. Tu es un tank. Tu seras fait pour tenir les lignes pendant que les autres tapent. On va attendre le jour pour les attaquer. On va faire notre campement à côté du leurre. Je veux récupérer quand même l'intérêt de mes archers. C'est 24 jours que la compagnie existe. La crise de fin de jeu. La première crise, elle arrive vers le jour 15. 80 à 180. Je ne sais plus. J'ai un doute. Je ne sais plus. On a un trou dans la ligne, je n'ai même pas fait gaffe. On va les laisser s'approcher. Pourquoi je suis derrière, moi ? Pour un Randy Skate derrière avec une lance ? Oh là là, je fais n'importe quoi. Oui, il y a des événements. Ce que j'appelle la crise, ça peut être le déclenchement d'une guerre entre les nobles, une invasion orque, une invasion de squelettes ou une croisade nord-sud. Ce sont des grands événements qui changent la face du monde, qui sont ce qu'ils appellent les crises de late game. Une fois que tu as eu une première crise de late game, tu peux continuer le jeu, ou alors tu peux considérer que tu as terminé. Sachant que le jeu n'est pas forcément fait pour aller beaucoup plus... Parce que ça peut déséquilibrer complètement la carte. Donc le jeu n'est pas fait pour que tu en fasses 50 des crises de late game. Et moi j'ai choisi en première crise que ça soit... Ça peut être complètement aléatoire, ou tu peux choisir. Moi j'ai choisi une croisade parce que je ne l'ai jamais vue. Et je fais n'importe quoi, je nous ai mis dans une situation toute pourrie. Oh, Randy Skate, beaucoup. Ah, Antalex vient de mettre une flèche dans le cul de Gabd. Léo qui s'est avancé, qui leur a fait peur. Bat qui vient de mettre une flèche dans le cul de Gabd. Damout qui tue. Un coup de masse bien placé. Sidou qui fait un kill. Randy qui en fait un autre. Ah, c'est pas Randy Skate, c'est moi. Ça fait deux fois que je dis Randy Skate. Et en fait c'était moi. C'est moi le sergent. Oui, pardon. Mais bah non, pas Randy Skate du coup, désolé. On va remettre nos dents en combat. Oui, non, Randy, il faut que je te mette à distance. Mais je n'ai pas encore l'arme en fait, c'est pour ça. Non, Randy, t'es un homme du corps à corps pour l'instant. Gabd qui s'est pris deux flèches de ses amis. Donc on peut compter sur ses potes dans cette compagnie. C'est une compagnie soudée. On peut compter les uns sur les autres. Ça, c'est une escorte de caravane jusqu'où ? Jusqu'à turn. Pour 940. Et l'autre, c'est juste qu'elle va turn vir. Ouais, mais il faut que je fasse celle de... Bah non, ça revient en même. On va la prendre, tiens. On va se servir de celle-là pour y aller. On va acheter juste un peu de bouffe. On va acheter les épices. On va prendre du riz. Ah ouais, c'est parti. Viens voir. Comment tu es un petit chat ? Comment tu vas ? Je vais leur dire bonjour. Tu perds tes poils. Merde, il y a des brigands qui tentent d'attaquer la caravane. Par contre, on est défendu par un autre groupe. Il est en train de se frotter le visage à des boîtes de médicaments. Il adore le carton. Il est mordi. Allez. Je me fais très plaisir de t'avoir sur le bureau. Tiens, installe-toi là. Ne mange pas, Jean-Claude. Non. Je peux te coucher là, si tu veux. Non. Hé. J'essaie de dresser mon chat, pas manger mes plantes. Ce qui est plutôt difficile. Je vais te coucher là, si tu veux. Allez, couche-toi plutôt. Il se drogue. Il y a de fortes chances qu'il soit drogué, effectivement. Il a bouffé toutes mes plantes. Ok, je n'ai pas compris là. Alors, on était en train d'escorter une caravane. Et on s'est fait attaquer par des brigands. Mais j'ai l'impression qu'il y a une équipe de soldats. Parce que là, il y a des conscrits. Là, il y a deux conscrits. En plus de la caravane et de moi. qui sont venus nous prêter main-forte. Il y a du citron sur les feuilles. Ah ! Explique-moi ça. Alors, lui, il est courageux. Il va au-demand. Ah oui, d'accord. Donc, ça, c'est chiant dans les combats avec des allées. Ils prennent de la place sur la ligne pour aller se battre à main nue. Et moi, du coup, je me retrouve dans une situation de merde où je ne peux pas venir taper avec mes armes. Explique-moi cette théorie du citron. Bon, au moins, on les encercle complètement. Les chers, on aura... Oui, ça, je sais. Mais je veux dire, comment tu... Comment tu mets du citron sur tes plantes et ça ne va pas... La plante ne va pas... Ça ne va pas poser de problème à la plante. Tanta qui met deux flèches bien passées. Mats qui touche un mec en visée pas et un autre. Ça va. Je m'avance. Je mets un coup. Natsu, tu veux un personnage ? Ah oui, d'accord. Je mets un peu d'eau et je mélange du jus de citron. Enfin, pas du jus, mais du citron que j'aurais pressé. Et je le pchit-pchit sur une plante. Et ça ne va pas... La plante ne va pas... Ah, il y a un des mecs qu'on devait protéger qui vient de se faire décapiter. Antalex, je visais deux fois un autre qui l'a touché deux fois. Enfin, bon, ce n'est pas grave. Ce n'était pas un des nôtres, ça ? Il y a un mec qui vient de tomber au sol. Je suis à peu près sûr que c'était un des nôtres. Si la plante meurt, c'est qu'il ne fallait pas. Matt qui fait un kill et qui a touché plus d'une flèche dans cette game. C'est étonnant. Je suis à peu près sûr que c'était un des nôtres, celui qui vient de mourir. Je ne suis pas sûr. J'ai peut-être perdu un d'entre vous. Je ne suis pas 100% sûr. Putain, ils ont volé le kill avec leurs points de merde. Antalex, il fait le tir à distance. C'est Sidou. Non, Sidou, il est là. Allez, Matt. Ah, c'était un tir très longue distance. Qui ça peut être ? On va voir ça après le combat. Mais c'est sûr que c'était un d'entre vous. Du coup, il faut voir le bon côté des choses. Ah, je crois que c'est moi. Ah, c'était toi, Léo ? Il faut voir le bon côté des choses. Ah, tu n'es peut-être pas mort. Mais ça fait de la place pour Natsu. S'il veut un personnage. Regarde en haut à gauche. Oui, c'est vrai. On peut regarder dans le journal. Non, on ne peut pas remonter assez haut. Oui, on ne peut pas remonter assez haut. Gab qui met un beau coup. Valentin. Non, il va être trop lent pour... Oui, ils vont être trop lent pour finir les méchants. Matt qui tente le coup de sniper, qui rate. Odin qui finit celui-là. Voilà. Ah non, c'était Léo ! Partagé entre un grand sourire et une tristesse qu'un membre estimé de la compagnie qui était là depuis 5 jours qui avait fait 0 kill un membre qui était là depuis 3 batailles et il nous quitte. Alors, je vous en invite tous. Presse F to pay respect. 5 jours ! Niveau 1. 3 batailles, 0 kill. Il meurt. Après avoir fait 0 dégâts dans ce combat. Léo, c'était un... Est-ce que c'était un gars bien ? On ne sait pas. On ne le connaissait pas, en fait. On ne le connaissait pas du tout. Ça se trouve, c'était un mec bien. Ça se trouve, c'était un gros con. Mais Léo, à jamais tu seras inscrit ici dans ce tableau. Mort au bout de 5 jours, 4 batailles, 0 mort. Découpé par un Brigand Trader. Brigand Trader, c'est mieux qu'un Brigand Hucker. Il faut le savoir. Ah là là. Ça va peut-être Rayton. Non, il n'est pas intéressant à recruter. Rien d'intéressant à acheter. C'est jusqu'à turn. La fois, Léo, tu avais dit que tu nous montrerais que tu étais un... Ah, on va payer pour un petit chou. On a payé 400 pièces. Tout le monde est... Voilà. Salut, Ben. Tu nous as promis que tu serais un héros. Et... Et t'as été nul. Pardon. Je suis désolé, Léo. Il n'y a rien à acheter dans tes... Ah si, les flèches ne sont pas chères. 34. Déjà, la bouffe n'est pas trop chère. Il faudrait qu'on achète un arc et des flèches, mais ce n'est pas intéressant. Si, on va... Voilà. On va se payer un petit coup. Et on va continuer jusqu'à Tanvir. Ou alors, je retourne à Kabirah et je prends la quête jusqu'à... Non, c'est bon. Et oui, je suivais aussi le gouvernement belgique. Oui, c'est ça. Disons que tu as été... Un gouvernement belgique. Depuis aujourd'hui, il y a un nouveau Premier ministre qui a réussi à faire une coalition avec les sept parties qui forment sa majorité. Sept parties pour une majorité, il faut le savoir. C'est quand même pas mal. Mais oui, depuis aujourd'hui, il y a un Premier ministre. Ou alors, depuis hier. La Belgique, c'est un pays qui ne se gouverne pas vraiment. C'est très local. Donc, ce n'est pas trop grave. Il y a un chasseur de bêtes. Ah non, 1 600, c'est trop cher pour... 2 000, c'est trop... En fait, ils sont trop chers pour que je prenne le risque. Parce que s'ils sont mauvais, on aura mis 2 000 balles dans un mec mauvais. On va vendre le sel. On va vendre de ses lances. Qu'est-ce qu'il y a, Diego ? Je ne sais pas si vous m'entendez miauler. Est-ce qu'on... Non, des linothorax, on en a assez. Des masses et peurs-marteaux. Un taxidermiste, mais on n'a rien de sympa à faire. Grosse armure. Des belles armures. Les armures de suite, elles sont très belles. On peut prendre le bateau jusqu'à nulle part. Alchimiste vend je dis 3 800, c'est hors de prix. Hum... Est-ce qu'on recrute un de ces mecs ? Non, ils sont hors de prix. On va prendre la quête qui est facile. C'est une escorte de caravane. Et ils veulent aller à Turn. C'est pas là où on était à Turn. Ouais, j'ai pas envie de retourner jusqu'à Turn. Qu'est-ce que tu fais, Diego ? Est-ce que t'essaies de voler ? C'est vrai ? D'accord. Va plutôt vous faire ta sieste. Pour la 8ème fois de la journée. J'ai un peu les boules, là. D'avoir perdu encore un homme. Faut qu'on trouve des... Faut qu'on se renforce. En fait, c'est peut-être ça notre problème. C'est qu'on n'est pas... Ouais, je sais pas. Ah, c'est pas une ville arabe, ça ? Non, les deux sont là. Non, c'était une très mauvaise idée de venir jusqu'ici. Sauf si on recrute ce hunter qui s'appelle Bertel. Non. Ou ce barbare qui s'appelle Akon. Est-ce que je place 1000 balles ? Je vous propose un truc. On a 5600 pièces. On va en acheter un. Soit Akon le barbare, soit Bertel le chasseur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tapez 1 pour Bertel, tapez 2 pour Akon. Allez-y. Akon le barbare, Bertel le chasseur. Bertel qui est un chasseur professionnel qui a perdu la paysanne-troulette. Je vois du 2, 2, 12, 1, 2, 2. Le fils du forgeron, Akon. Akon le fils du forgeron barbare qui a grandi parmi les arbres. blessé, blablabla, 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 c'est un barbare. Il coûte combien le jeu ? 28 euros je crois. Je crois qu'on va partir sur Akon, le barbare. Le wild man, le sauvage. Ce n'est pas un barbare, c'est un sauvage. Il a des tatouages, on peut les voir sur le bras, sur son visage. Il ne ressemble pas du tout à Natsu et donc ça ferait un excellent personnage pour Natsu. Et voyons voir ses stats, c'est la surprise. Il a moins 5 en défense. Moins 5 et moins 1. La fatigue, elle est bonne. Ouais, ça va être un combattant de corps à corps. Une petite lance sympathique. Il va prendre la place de Léo. Donc on recrute un... Il faut qu'Rendisca passe à distance et qu'on recrute un dernier pour l'arrière. J'ai pas encore trouvé le bon arc. Et du coup, cet homme, ce nouveau Akon, le barbare, s'appellera Natsu. Le magicien. Et lui seul sait pourquoi je l'appelle le magicien. Et donc nous repartons à Tunvir. On va prendre la quête qui nous amène à Turn et après on retournera vers Kabira pour faire de l'arène. Léo, c'était qui ? Léo, c'était personne. Léo, c'était... 9 nomades. C'était quelqu'un qui nous a servi le thé, qui nous a accompagnés sur 2-3 batailles, qui a pas fait de kill, qui a pas tapé, et qui en est mort. Est-ce que j'ai pas une... On va acheter un linothorax, tiens, pour... Non, j'ai mieux que le... Ouais, mais c'est plus joli que ça, le linothorax. On va acheter un linothorax pour Natsu. Mais il mérite d'avoir une armure du sud, lui aussi. C'est quoi que j'achète très bien ? Ah, il est magnifique, celle-là ! Regardez comme elle est belle ! C'est un... Ah ouais, avec le manteau par-dessus. C'est super stylé ! Et c'est 8900 ! Allez, on est parti ! Quel genre de thé ? C'est une très bonne question ! Je me dis Natsu sur des générations. Léo, c'est pas le commis de Sidou. Léo, c'était le danseur du ventre de Sidou. Sidou, qui est le danseur du ventre de la compagnie, il faut le savoir. C'était pas quelqu'un de très important. Merde, il faut que j'ai plus de bouffe, il faut que j'en achète. On prend combien ? Ah oui, on utilise 32 provisions par jour. Et il nous reste un jour de provision, là. Il faut qu'on se dépêche. Oui, merde. Ah oui, 32 par jour, quand même. Ah, on est passé à 20 par jour. Je ne sais pas pourquoi. 22. Je ne sais pas de quoi ça dépend. Ah, ça dépend du terrain sur lequel on est. Ok. Eh bien, on va pouvoir en acheter puisqu'on est arrivé à destination. Il ne nous reste plus qu'une quête à faire dans le sud. Ouais, il y avait du pain, du grain. Moi, c'est du mid. Mid, c'est quoi ? C'est du mid. Non, c'est de l'hydromel. On va acheter de l'hydromel. Et on va continuer notre voyage vers l'ouest. quitter à la menthe tranquille à l'onde et d'attire. Ouais, c'est ça. Ah, Triton. Village pourri. Oh, il y a un moine. Oh, je le sens bien, le moine. Ouais, bon. Bon, 120, ce n'est pas un gros risque. Vas-y, on essaye. Eh bien, il est nul. Donc, merci. Merci Olaf d'avoir rejoint la compagnie. Oh non ! Il y a eu une bagarre générale. Valerian, Antalex, Matt et Valentin se sont battus et Nodin n'est pas content. Il y a eu une bagarre générale sur le campement. Mais non ! En plus, Nodin, ça veut dire que s'il n'est pas content, il est où Nodin ? Nodin, c'est lui. Non, c'est lui. Déjà que Nodin, il lui manque une oreille. Bon, on va aller boire des coups. Ah, mais il n'y a pas de taverne à Kabira. Il faut qu'on trouve le moyen de remonter le moral de tout le monde. Ah, il y a une petite bagarre. Mais ça n'a rien à voir avec le prêt de Valentin, je pense. Wow, 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 wow. Regardez. Il y a une bataille entre gobelins et nomades et nous, comme on est un gros rat, il reste un nomade, on va le finir. Ah non, le prêtre en partant, il a fait plus que Léo. T'es une grosse chienne. Mon dieu. Mais non, Léo, il est venu en bataille, au moins, il s'est battu. Ça, c'est exactement, il faut le savoir, c'est exactement le portrait craché de Natsu. Antalex qui rate, Mats qui touche, c'est très étonnant, Sidou à l'attaque. Je la joue très agressive, même s'il est seul, je ne devrais pas. Non, ça va, il n'a pas de morale. je crois que c'est Valentin qui est mort. Le mec n'avait pas de morale, il a one shot, Valentin. Valentin, il est avec nous depuis 11 jours, il avait participé à 4 batailles et fait 4 morts. qui nous a malheureusement quitté. Valentin était un membre apprécié de la compagnie. C'est quelqu'un qui... je ne sais pas. T'essaie de défoncer la porte, arrête. T'es... Ouais, quand je vous disais qu'un ennemi peut... Nous avons perdu Valentin, il va falloir recruter du monde. Ce petit voleur, là. Non. Il est intelligent, mais il saigne facilement. ça peut être intéressant, quand même. Le tailleur de tissu n'est pas du tout un bon plan. Et lui ? Il pourrait être intéressant. On va essayer le tailleur et le voleur. Alors, le tailleur aurait fait un excellent sergent. Et c'est trop tard. Et le voleur peut servir d'archer et je mettrai le tailleur comme ça. Ah, c'est dommage, t'aurais fait un très bon sergent, toi. Je vais juste ouvrir la porte à mon chat. Eh, eh ! Non, 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 non ! Tu sors, maintenant. T'as râlé pour que j'ouvre la porte. Allez, viens ! Une seconde, je vais vous dire. Viens. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mon chat tout craché quand il gratte pour sortir mais quand tu l'ouvres, il reste. T'as avoir deux sergents. Euh... Non, parce que t'as qu'une seule bannière. T'as qu'une seule bannière. C'est assez peu d'intérêt d'avoir deux sergents, en fait. Le truc, c'est que maintenant, j'ai déjà pris le perc sur le rallye de troupes. C'est vrai qu'elle est si la musique. Mais cet homme ferait un excellent... Eh, j'ai besoin de deux volontaires, là. J'ai deux nouveaux personnages, donc j'ai besoin de deux volontaires. Ce voleur, on va lui acheter un arc. Dédicaces pour poutres. Oh, il est pas là. Ressusciter Léo. Non. J'ai pas de soucis qu'il s'appelle Léo Le Retour. Non, quand je ressuscite des gens, c'est que je les appelle Junior, tout simplement. T'as oublié un teint. Ouais, c'est ça, Val. C'est ça. Le problème, c'est que si je vous ressuscite, il faut que je ressuscite Rantama. Castor, il a trop peur. Allez, on va en appeler un Vrip. Et l'autre, on va l'appeler Léviat. Léviat Al Suedi. Ceux qui ne savent pas, il habite en Suède. Ce ne sera pas forcément des bons persos, mais... Léviat 40. J'aime pas, je suis décalé sur un... Ah oui, il faudrait que je fasse ça, en fait. Ah oui, Rantiscat, t'es censé passer à distance. Non, s'il ne faut pas que je te passe à distance, il faut que je te donne ça, en fait. De toute manière, les distances, à terme, ils vont être très inutiles en combat haut niveau si on n'a pas la bonne fin. Bon, Rantiscat, on te donnera la bonne arme plus tard. On va prendre le combat dans l'arène. Le combat de deux nomades. Deux nomades, ça devrait le faire. Zamout. Viens. Nodin, et moi. En fait, c'est... Oh merde, il a une bonne arme. Tous les gens que j'ai recrutés, c'est des gens qui sont pas ouf. Donc j'ai une équipe de pas ouf. Oh, il a un bon bouclier, et une bonne armure. Mon équipe, c'est... c'est la confrérie des pas ouf. Très bien, Damout. Oh super, je l'achève. Tu y vas, Nodin, et tu lèves ton bouclier. What ? Il vient de te défoncer, ton bouclier, en un coup. Au moins, t'es pas mort. Tu lui as cassé un autre, et je l'ai fini. Ça va, on s'en est bien tiré. Et du coup, j'en suis à combien de... À combien... Non, à combien de combats on en est ? Ce serait intéressant de savoir, je crois que c'est qu'à 5... Ouais, on en a à 4. À 5, tu commences à avoir les premiers bonus. C'est à... C'est une escorte de caravane, on verra. À Evendorf, on verra plus tard. Ça, c'est du 3 étoiles. Et là, il faut Hunts qui terrorise Kabira. On va sauvegarder. 3 étoiles, c'est quand même dangereux. Ça peut être très dangereux, même. Nodin, tu vas être un homme à... Un homme à bouclier, certes. Est-ce que tu serais pas, principalement, un homme à épée ? Nodin, tu es un spécialiste de l'épée. Sword Masters. Voilà. Protection, résolution, PV. Un gros sac à PV. On va tenter cette mission 3 étoiles. Sans aucune... Si c'est les Ifrit, je charge directement la... Ça sert à rien de... Ça va, 9 serpents, ça devrait aller. On a 3 archers, on va les laisser, s'approcher. On centre vers le sud. Non, on bouge pas pour l'instant. Ils sont beaucoup, quand même. Les gens qui peuvent casser ma ligne. Ils sont nombreux, non ? Ah oui. Quand il disait 9, il voulait dire 9, il voulait pas dire 6. quoi. Antalex qui rate. Mat qui touche. Léviat qui rate. Alors le problème, c'est que ça peut casser ta formation. Et là, ça va. on dit qu'il tire sa roquette. c'est un sou qui va protéger le flanc sud. Antalex qui touche. Rejoint le sud. Matt. Matt. Matt qui met une flèche dans le dos de Randiska. Non, c'était Léviat. Ok, ils ont chopé Gabd. Gabd qui est encerclé par 3 ennemis. On est dégâts. Son moral vacille. Je vais faire tournoi sa hache. Oh putain, il a fait des dégâts à Damout et à un seul serpent. Natsu s'est fait attraper. Vrip aussi. Oh ! Gab. Gab. Je crois que le jeu, va crasher. Vous le sentez le crash du jeu là ? Vrip aussi. Je comprends pourquoi c'était 3 étoiles. C'est ce que j'ai passé ? C'est bon. C'est bon. Ouais je pense que le jeu va crasher Si si ça frise beaucoup là On vient de perdre Sido Les gens les fesses de Gab C'est marrant ils avaient pas d'archi en face Matt il vient de tuer Matt il vient de tuer Matt il vient de tuer Oh le jeu le jeu frise ben c'est mieux Flake mince 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 mince